Hi guys, bienvenue dans ce nouveau vlog, donc ça va être un immense vlog, je ne l'ai jamais fait sur TikTok, il y en a verso courte sur TikTok, je vous mettrai le lien, mais j'ai envie de le faire sur YouTube, donc en gros vous allez me suivre dans mes prestations beauté, donc ravalement de façade, donc demain je m'ai fait coiffer, donc ce soir il faut que je défasse mes nattes, que je lave mes cheveux, et je fais aussi mes extensions hauts de cils à 20h, elle m'a dit là même que je pouvais venir un peu plus tôt, donc dès que j'ai fini mes cheveux, je me dirige vers celle chez qui je fais mes extensions hauts de cils, et là je vais aller au magasin afro, à Argenteuil, il y a un grand magasin afro, pour acheter les mèches, les produits, et j'ai aussi envie d'aller à BM de Argenteuil, pour acheter des petits trucs pour mon appart, parce que là je n'ai plus de place pour ranger mes vêtements, du coup je veux que je trouve une solution. Je pouvais venir à Argenteuil sans passer à BM, on voit pour ceux qui ne connaissent pas un magasin avec le déco super moins cher, c'est un peu le Walmart français, avant c'était Babou je crois, et franchement ils ont de tout, ils ont de tout, de la déco, la plupart des choses de ma part viennent d'ici. Tout ce qui est produits ménagers guys, ici, c'est le monde du paradis, parce que c'est super moins cher, du coup moi je vais prendre des trucs pour les toilettes, j'ai pris des cintres, j'ai pris un truc pour étendre la vaisselle, mon aspirateur de feu que je dois acheter, j'espère que cette fois-ci là c'est la bonne. Au magasin afro, vous n'avez pas les mèches que je voulais, comme ce n'est pas drôle, du coup j'ai pris des mèches pour faire des nocless, mais je voulais faire des bohemian bread. Je vous explique la situation, donc là je suis en train d'aller à Saint-Denis, ce n'était pas du tout prévu, mais du coup je suis tombée sur des mazazins, un peu comme à Saint-Denis, mais là à Argenteuil. Et à chaque fois, les tailles c'était un peu, vu que c'est des tailles uniques, souvent c'est un peu serré, mais je me suis pris quand même deux espèces de cardigan, enfin je ne ferai même pas comment vous expliquer. Du coup là je vais à Saint-Denis, les magasins ferment à 30, je vais arriver à 19h. J'ai pris pour trouver une place de parking super vite. J'ai vraiment la grâce, donc là j'ai réussi à trouver en 2-2 une place de parking. J'ai trouvé les expressions tirées, j'ai pris du 27, en gros c'est du blond et du noir. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai fait mon stock, sauf que je n'ai pas trouvé les mèches bouclées qu'il faut, parce que j'ai envie de faire des bohemian bread. Du coup voilà, j'ai hésité aussi avec des grosses vanilles, donc je vais essayer de voir si là il n'y a pas de magasin qui vend à Saint-Denis. Mais d'abord on va voir les vêtements, ça ferme dans 30 minutes. Bonne soirée journée, au revoir. Merci, au revoir. Ok, je vous explique, là il est 19h30, position Saint-Denis, néanmoins j'ai trouvé mes achats. Là on rentre à la maison, je me suis trouvé un peu oasis, parce qu'en fait toute la journée je n'ai pas mangé. Ok, là je vous explique, je vais défaire mes nattes, mes cheveux ils ont quand même un peu poussé, ouais ils ont poussé quand même. Comme je vous dis, les perruques ça fait pousser les cheveux, c'est une dinguerie. Après je vais laver mes cheveux, on ne voit même plus les nattes, les traits qu'il y avait, je vais enlever tout le résidu de colle. Ils ont bien poussé, densité et tout, c'est juste le bout qui se casse à chaque fois. Le domaine c'est les ongles, donc là je teste des nouvelles capsules que j'ai acheté pour mes clientes. Donc là j'ai mis vraiment mon tapis tout dégueulasse. Donc c'est celle-là, Stoff Gel Tip, et en fait je n'avais pas de Medium Almonds. Et c'est la première fois que je vais faire des ongles en forme d'amande, donc j'ai trop hâte de finir ça. Guys, du coup j'ai fait un petit live tout à l'heure, genre vers 23h. Il n'y a pas beaucoup de gens, mais j'ai commencé à avoir mes ongles et du coup là j'ai fini mes ongles. Donc j'ai fait forme amande, French, un peu nail art, façon et franchement j'ai d'être. C'est la première fois que je fais cette forme-là et j'aime beaucoup. C'est court, c'est pratique, j'ai l'impression de ne pas avoir de faux ongles, donc c'est cool. Et là de ce côté, au lieu de mettre, je ne l'ai pas des bijoux pareil. J'ai encore remis des perles, mais j'ai mis une petite croix. La croix argentée, c'est mon dada, guys. C'est vraiment ma signature, je suis obligée de la caler au moins dans une de mes ongles. Donc là, je suis contente de mes ongles, ils sont faits. Demain, coiffure, puce, extension de cils, là je vais enlever mes faux cils. C'est une nouvelle journée. Donc là, il est 8h40, j'ai envie de partir à 30. J'ai 1h20 de trajet. Sans embêtage, je suis à 40 minutes, 45 minutes de chez elle. Mais là, il y a des embêtages dès le matin. Parce que les gens vont travailler. Du coup, voilà. J'ai tiré mes cheveux pour lui éviter de tirer mes cheveux. Parce qu'à la dernière fois, j'étais pas gentille. Je suis arrivée, les cheveux mouillés, les cheveux pas serrés. Et j'ai énormément de cheveux, des cheveux très très crépeux. Donc, imaginez le temps qu'on a perdu à tirer mes cheveux. Je sais qu'elle va encore retirer. Au moins, il y a déjà une bonne base de fête. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette couleur, guys. Toujours le podcast de Axelle Lévy. Ça a des infos que je le regarde, mais il est tellement intéressant. Là, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai besoin de parler ? Bon, c'est des extensions. Viens là, regarde. Oh, regardez comment c'est clair ! En fait, je n'ai pas galéré à défaire. Est-ce que vous doutez ? Moi, je peux pouvoir vous donner mon adresse. Après, je n'aurai plus de place. Guys, est-ce que j'ai besoin de parler ? Je crois que c'est les meilleurs braids, la meilleure couleur que j'ai pu faire. Je ne faisais jamais du 27 comme ça. Je faisais du 33, c'est un espèce de marron foncé et tout. Mais cette couleur-là, c'est ma couleur préférée. Il fait super beau, super chaud. Et je suis dans les temps. Donc là, 16h, elle a fini. Elle a pris 5h pour me coiffer, sachant que moi, j'ai beaucoup de cheveux. Donc, elle a fait super vite. Car moi, je me suis endormie. Là, je vais prendre la route. Je suis à 50 minutes de chez celle qui me fait des cils. Elle m'a dit que je peux venir à 18h au lieu de 20h. Donc, ça m'arrange. Guys, incroyable. Elle a tellement d'aide. Elle a fait que complimenter mes sourcils. Et j'ai payé 10 euros parce qu'en fait, je n'avais pas d'espèce. Il faut vraiment que j'arrête de me trimballer qu'avec la carte. Parce qu'à chaque fois, ça me loupe. Et du coup, la prochaine fois, je ne payerai pas. Donc, la prochaine fois, je vais toute aller chez elle. De toute façon, elle a d'aide. J'étais en train de dire que le vlog, il va se terminer ici. Là, je rentre à la maison. Bonne douche. Il y a vraiment très, très bonne journée. J'ai aimé le vlog et tout ça. Après, je ne vlog jamais. Je suis le prestataire. Parce que je ne résiste pas trop, j'ai l'air. Et puis, vu que c'est chez elle. Ma copine, c'est chez elle. Et ma technicienne des cils aussi, c'est chez elle. Je ne me vois pas, je ne sais pas, snapper leur intimité. Du coup, je vous remontre bien à la lumière les cils. Donc, j'ai fait un volume russe beaucoup plus léger que d'habitude. Au départ, je n'aimais pas trop. Parce que j'avais l'impression d'avoir rien sur les yeux. J'avoue, quand je suis sortie, je me suis dit que j'ai un poil sur les yeux. Mais c'est parce que je suis tellement habituée à faire russe, méga russe. Que voilà, les sourcils, ce n'était pas prévu. Mais je suis fière d'avoir fait mes sourcils. Les ongles. Les ongles, j'ai tellement dead. Genre, petite rine charmante de revisiter. La coiffure, n'en parlons pas. C'est ça, elle me tient tout dead. En tout cas, je vous mettrai le Insta de mes prestataires. Ainsi que le tout, 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 tout en commentaire. N'oubliez pas que je fais les ongles. Donc, n'hésitez pas à venir chez moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça sera. Si c'est un vlog ou pas. I don't know. But surprise. Et que je vous bénisse. Voilà. Bisous, bisous.